Bah qu'est-ce qui se passe Max ? Ça va pas ? J'ai mal à mon identité picarde, tu vois, je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais. Écoute Max, ça tombe bien, moi je t'ai trouvé trois bonnes raisons de t'aller voir l'exposition « Et in Picardia Ego ». C'est une exposition qui se déroule en ce moment même au musée municipal de Soissons et vous allez pouvoir découvrir les aquarelles de Léopold Barraquin, les aquarelles magnifiques du 19e siècle qui représentent la Picardie dans sa ruralité. Et la première bonne raison de venir voir cette exposition, c'est de découvrir la belle Picardie du 19e siècle. Il observait aussi bien les monuments que la nature, on regarde notamment dans cette vue de Saint-Pierre-Aigle, le ciel et le travail notamment sur les nuages qui sont absolument spectaculaires. Qu'est-ce que l'on découvre finalement de notre région dans ces aquarelles ? Il y a le territoire autour de Soissons, il y a les grands sites notamment qui fascinaient les romantiques. Et donc ce qu'on découvre c'est finalement l'importance historique de cette région tout d'abord qui a vu de grands seigneurs notamment passer sur la terre des Valois, de grandes fondations, de grands monastères, des chartreuses, des abbayes, plusieurs fortifications, une série je dirais assez importante de monuments qui ont résisté au temps et puis certains qui ont disparu une fois encore comme cette ancienne forteresse de Saint-Pierre-Aigle. Et la deuxième bonne raison de venir voir cette exposition ici à Soissons, c'est d'en apprendre un peu plus sur Léopold Barraquin qui était Christophe un excellent aquarelliste. Oui, c'est assez subjugant d'ailleurs d'imaginer quelqu'un qui est un artiste, que l'on présente comme un artiste mais qui est avant tout sa fonction, conducteur des travaux de ponts et chaussées qui pendant une carrière assez longue, de près d'une quarantaine d'années, travaille dans la région et profite sans aucun doute de ses fonctions pour parfois s'échapper, on imagine de cette manière assez romantique, sur des sentiers comme on peut le voir ici notamment sur cette très belle aquarelle sur la route de l'impératrice qui relie Pierrefond à Compiègne. Et la troisième bonne raison de venir découvrir ce musée, c'est de pouvoir visiter le magnifique bâtiment qui l'abrite. Il s'agit de l'ancienne abbaye Saint-Léger. Elle a été construite en plusieurs étapes entre le XIIe et le XIXe siècle. Pendant environ 700 ans, elle a abrité une communauté de chanoines avant de recevoir ce musée qui s'est installé entre ses murs aujourd'hui. T'as vu, c'est sympa celui-là. Eh Marie, tu sais quoi ? J'ai trouvé mon histoire d'identité picarde. Oui. En fait, Miche, je suis un picarde, j'ai dit. Donc forcément, ça peut venir aller. C'est quand même vachement bien, t'as vu le chien ? C'est quand même vachement bien, t'as vu.